Salut à tous c'est Roaly, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour un custom test Aujourd'hui on part sur la Spyker C8, la violette GT2R en nouvelle voiture arrivée avec cette saison 8 en touring car que tout le monde peut acheter en box, je vous la présente assez tard par rapport à la sortie de la mise à jour mais c'est vrai qu'avec toutes les autres vidéos qu'il y a eu à faire, je pense que cette voiture était celle qui passait un petit peu en second plan en tout cas c'est celle que j'ai choisi de faire en dernier sur les nouveaux véhicules que nous avons pour l'instant donc c'est parti, c'est un véhicule complètement inédit dans un certain sens même si nous avons déjà une Spyker C8 sur le jeu on va en revenir là dessus après mais c'est quand même assez différent donc 391 000 bucks avec saison pass, ça doit être 400 et quelques mille si vous n'avez pas le saison pass donc ça reste une voiture qui n'est pas trop trop chère honnêtement donc écoutez c'est parti, on va déjà la customiser, on la testera après et je vais vous parler donc un petit peu de ce véhicule IRL alors déjà esthétiquement c'est un véhicule, alors honnêtement c'est un véhicule de derrière, je le trouve vraiment stylé finalement il ressemble un petit peu à la Spyker C8 aileron qu'on a déjà en street race au niveau de la vue arrière mais à l'avant par contre bon c'est vrai que moi je suis pas fan du tout de l'avant c'est phare, ça fait vraiment des gros yeux globuleux, pas très joli enfin j'aime pas trop l'avant de la voiture honnêtement je suis pas fan esthétiquement après intérieurement par contre c'est assez intéressant, on a un compteur un petit peu différent de d'habitude un intérieur différent dans la globalité par rapport à pas mal de touring car plutôt classique mais c'est assez sympa dans l'ensemble alors voyons voir ce qu'on peut lui faire, bon possibilité de changer les jantes mais comme d'habitude on va laisser les jantes officielles les étriers, bon pourquoi pas aller en étant rouge hein, de toute façon c'est tout le temps rouge des étriers de course au niveau des livrets, bah j'imagine que à part le livret là, le reste ouais c'est pas des livrets exclusifs enfin c'est pas des livrets officiels ouh, petit livret Pulse qui est un des livrets officiels d'ailleurs mais là qui est pas officiel, qui est fait par un joueur mais qui est une des marques entre guillemets du jeu stylé stylé, mais bon après ça fait un petit peu bizarre alors celui là c'est à peu près le livret d'origine mais au plus complet je pense plus proche de la réalité ouh, il y a des petits trucs sympas il y a des petits trucs sympas, alors vous voyez les phares restent jaunes quoi qu'il arrive donc faut trouver quelque chose qui passe bien moi je vais la laisser comme ça de toute façon mais bon après vous pouvez changer aussi directement la couleur de la voiture petite vide teintée euh, néon jaune est-ce que j'ai des néons jaunes ? oui je mets toujours des néons, et j'habille la voiture voilà, on va mettre comme ça on va partir sur du simple alors au niveau du réglage voilà ce que j'ai fait, on va déjà partir comme ça sur la Distrib Aéro voir comment elle véhicule, voir comment il se comporte parce que forcément je ne l'ai jamais conduit mais hâte de voir donc ce que ça donne c'est le seul véhicule actuellement en deux touring cars que je n'ai pas conduit sur le jeu donc c'est parti on va tester comme d'habitude sur Circuit Jersey et Horizon alors je vais vous raconter un petit peu ce véhicule, comment il est dans la réalité donc c'est la Spyker C8 comme je vous l'ai dit c'est un véhicule en gros inédit qu'on a sur le jeu car même si on a déjà la Spyker C8 aileron en street race ce n'est pas vraiment le même véhicule il faut savoir que la Spyker C8 ce n'est pas forcément un unique modèle mais plutôt une gamme très large de plusieurs modèles de véhicules car si vous regardez entre toutes les variantes de la C8 qui existent et bien en fait elles sont très très différentes les unes des autres donc la C8 la violette c'est tout simplement la version coupée donc avec un toit en gros de la C8 Spider donc de la première génération de C8 donc la Spyker C8 d'origine C8 basique ressemble plus ou moins à ça mais en version un petit peu plus allongée etc et donc là ici avec la Spyker C8 la violette et bien c'est la version coupée donc avec un toit de la version Spider donc décapotable si on peut dire la Spyker C8 aileron elle c'est tout simplement la version moderne de la Spyker c'est la version restylée qui est sortie elle en 2011 et il faut savoir que cette petite Spyker alors pour cette version GT2 j'ai pas fait gaffe au moteur je me rappelle déjà plus parce que des fois ça peut changer entre les versions de tourisme et les versions de route mais la version route la version de série de la voiture la violette est tout simplement avec un moteur de RS6 de 400 chevaux donc de l'époque fin des années 2000 donc c'était déjà pas trop mal pour l'époque ça lui permettait tout de même d'atteindre les 300 km heure ce qui est tout de même déjà une donnée assez vénérable pas se mentir alors la voiture est très rigide mais voilà pour un petit peu la petite anecdote la C8 a été vraiment déclinée en énormément de versions et c'est pas juste 2-3 petites choses qui changent quand même à chaque fois si vous regardez bien à peu près toutes les versions de la C8 qu'il y a eu il y a quand même de grosses différences entre chaque version à part l'arrière qui s'en ressemble pas mal si vous regardez la Spyker C8 Elrond qui est donc la version moderne si on peut dire de la Spyker C8 elle a à peu près le même derrière on reconnaît quand même pas trop mal la voiture à ce niveau donc c'est un modèle inédit qu'on a en Tourinka c'est vrai que ça aurait pu être sympa d'avoir je sais que quelqu'un qui aime bien cette voiture en commentaire il se reconnaîtra probablement mais adore cette voiture et donc lui il l'aurait bien aimé en Street Race et c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir la version Street aussi ça aurait pu permettre d'avoir un véhicule avec quelques customisations et inédit en plus de ça donc ça aurait été plutôt cool honnêtement mais bon ça ne s'est pas fait parce qu'il sait peut-être s'il y a une saison 9 dans la saison 9 ou quoi des fois ils font ça de rajouter plus tard le véhicule bon du coup on a fait que 2-18 je crois c'est pas terrible comme chrono la voiture a une grosse puissance en ligne droite par contre la maniabilité on est à plus 2 d'aéros c'est pas possible c'est pas possible et je connais les gens qui l'ont testé à plus 3 à plus 3 ça c'est vraiment pas conduisible et on perd trop de temps de toute façon donc voiture qui est pas géniale géniale après j'ai fait beaucoup d'erreurs dans cette course vu que je vous parlais mais elle est très très rigide en virage honnêtement c'est en virage c'est pas possible par contre je pense qu'elle a une grosse EMAX quand même parce que j'avais l'air d'être assez loin du rupteur donc on va tester un petit peu son accès là sur la piste de l'aéroport mais bref ajout plutôt cool même si encore une fois moi je vous avoue que cette voiture je la trouve pas belle du tout enfin surtout l'arrière enfin surtout l'avant plutôt pardon autant l'arrière quand tu regardes comme ça bah c'est normal mais l'avant après elle est quand même badass cette voiture il y a un kit assez large dessus sur la version touring donc quand on regarde même intérieurement c'est sympa mais quand on regarde de trois quarts comme ça arrière ou de derrière directement ça passe mais quand tu regardes de tout devant ou de trois quarts avant je suis vraiment pas fan du bordel voilà c'est parti donc c'est vrai que pour moi c'est pas forcément un des véhicules les plus sexy mais ça fait plaisir c'est pas un véhicule qu'on retrouve non plus dans énormément de jeux de voiture donc ça c'est toujours cool quand t'as des petits trucs que tu vois pas souvent que t'as pas l'habitude de pouvoir conduire ou de pouvoir mettre la main dessus dans d'autres jeux et bien c'est plutôt cool c'est ça avec The Krudo on a quand même beaucoup de véhicules qui sont pas forcément dans d'autres jeux de voitures donc 429 kmh effectivement on est quand même sur une plutôt bonne Vmax pas la meilleure loin de là mais on est quand même dans le haut du panier il y a peut-être moins d'une dizaine de voitures qui font mieux qu'elle mais bon après ça sert à rien quand t'as une voiture qui a du mal à tourner alors elle est très réactive quand on regarde mais c'est vrai qu'elle bloque très très vite à son max de la manévité donc la voiture grippe trop et à plus 3 je sais que c'est pas conduisible donc malheureusement ce sera pas un véhicule spécialement utile pour les courses mais le véhicule est bien qui font le son est sympa aussi dans l'ensemble on est quand même ravis de cette ajoute en tout cas voilà dites moi en commentaire vous ce que vous pensez de ce véhicule que ce soit esthétiquement ou en termes de performance comme d'habitude je regarde tout ça et si cette vidéo vous a plu vous pouvez la liker vous abonner c'est pas déjà fait activez la cloche pour ne pas qu'une des prochaines vidéos et puis bon même si cette vidéo était assez courte on devrait avoir des petits custom tests très sympa bientôt car on va avoir ça a été teasé sur les réseaux sociaux à l'heure où je vous parle ça a été teasé hier et donc ce soir en gros quoi sauf cette vidéo sortira ce soir à 18h on devrait avoir le reveal du prochain edit bundle donc c'est en général des véhicules assez sympathiques donc hâte de découvrir ce qu'il y aura dedans bref si cette vidéo vous a plu vous pouvez la liker vous abonner je sais même plus si je l'ai déjà dit activer la cloche pour ne plus que des prochaines vidéos rejoindre les réseaux tout est en description le discord etc si vous voulez parler quoi que ce soit et du coup moi je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos et ciao ciao allez bye bye